Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'application pour smartphone et tablette Android, le Télérupteur, dans sa version complète qui regroupe les schémas, les chronogrammes et la technologie du Télérupteur, ainsi que une présentation d'une installation électrique et le principe de fonctionnement d'un disjoncteur divisionnaire. Au niveau de l'animation sur le Télérupteur, différents schémas sont proposés, donc un schéma développé, un schéma architectural, multifilaire et unifilaire. Tous ces schémas sont interactifs, c'est-à-dire qu'on peut manœuvrer les appareils et voir le fonctionnement qui en découle. Par exemple, pour mettre en marche l'éclairage, donc les deux lampes L1 et L2 qui sont au plafond, il faut bien entendu fermer le disjoncteur et appuyer sur l'un des trois boutons poussoirs. Voilà, et on voit qu'à chaque appui, l'état des lampes change ainsi que l'état du Télérupteur. On peut visualiser également le fonctionnement en fonction du temps à l'aide du chronogramme et se rendre compte qu'à chaque appui, également, l'état des lampes, ici, change et passe de 0 à 1 à chaque impulsion sur les boutons poussoirs. On peut faire une mise en pause et analyser le chronogramme ou tout simplement le remettre à 0 et remettre lecture afin de resimuler des fonctionnements du Télérupteur. Une partie courte de technologie est également proposée avec les raccordements du Télérupteur unipolaire, le symbole et l'animation du Télérupteur avec un raccordement. L'animation reproduit le fonctionnement interne du Télérupteur avec l'alimentation de la bobine électro-aimant qui va générer un champ magnétique et entraîner le levier qui lui-même entraîne en rotation une roue crantée qui va provoquer l'ouverture ou la fermeture du contact mobile. Ce contact mobile entraînant l'alimentation ou non de la lampe. Lorsque le contact mobile est fermé, la lampe est allumée. Lorsque le contact mobile est ouvert, la lampe est éteinte. Également présent dans l'application le Télérupteur complet, la visualisation d'une installation domestique en simplifié. Avec le compteur d'énergie, le disjoncteur général, le tableau de répartition et une portion d'installation électrique avec trois récepteurs, lampe, cumulus et lave-linge. Il est possible d'avoir les différentes informations des appareils en déplaçant son doigt sur les appareils. Cette installation est interactive. On peut fermer les différents disjoncteurs et protections et voir ce qui se passe d'un point de vue fonctionnement et d'un point de vue du compteur d'énergie électrique avec visualisation des mesures de courant ou de puissance. Voilà, donc si aucun appareil n'est alimenté, j'ai arrêté, le courant absorbé est égal à 0 A. Et si par exemple je ferme l'interrupteur, le compteur d'énergie ne mesure que l'intensité qui circule dans le circuit d'éclairage dans la lampe. Une partie courte sur le disjoncteur divisionnaire avec le principe de fonctionnement, le symbole avec les différentes parties simplifiées du disjoncteur, la vue interne du disjoncteur avec le nom des différents éléments, une autre vue interne du disjoncteur, et les différentes courbes de déclenchement du disjoncteur. Vous pouvez retrouver l'application sur Google Play en tapant le télérupteur complet ou bien en suivant le lien présent en haut à droite de la vidéo ou dans le descriptif. A bientôt pour une prochaine vidéo.